Bon, je n'ai pas suivi le procureur, je ne sais pas quels sont les griffes contre ceux. Tout ce que je sais, je veux que mon pays vive en paix. Je veux que les Guinéens se parlent, se regardent. Malheureusement, je n'aimerais pas avoir la prison, après quoi, le prisonnier, mon soeur, et que tous les Guinéens vivent libre. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrêtés. Je souhaite que pour leur liberté d'améliorer, que s'il y a des problèmes de contention avec, qu'on le règle de façon calme, j'ai appris qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Le président Fakon est de nouveaux présidents pour 6 ans. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai dit que j'ai des questions que je ne vous pose pas. Si le président, il est le chef d'élu, si le président, il est père de la nation. Donc, il est pour tout le monde, tous les Guinéens, même ceux qui n'ont pas voté pour nous, ils doivent les considérer comme citoyens. On est d'abord citoyens avant d'être militants. Donc, s'il est président, s'il est élu président, il est le président de tous les deux. Finalement, vous reconnaissez sa victoire ? Il est président ? C'est lui le président ? J'ai dit qu'il y a des questions qu'il ne me répond pas. Monsieur le président, si le président, il est reconnu par la cour constitutionnelle, le président n'a plus, pourquoi ne pas le reconnaître ? Monsieur le président, par rapport à ses arrestations, tous les deux. Je le reconnais parce que c'est lui, c'est pas moi qui les proclare le président. C'est les Guinéens qui ont voté. La majorité des Guinéens selon les résultats qui ont voté pour lui. Alors, pourquoi ne pas le reconnaître ? Pourquoi ? Monsieur le président, par rapport à ses arrestations toujours, quel incident que cela va jouer sur l'échiquier politique, à votre avis ? Bon, je vous dis que si ça ne tenait qu'à moi, je ne veux même pas qu'il y ait une prison. Pour moi, tout cela ne fait pas reménage dans la cité. Je souhaite que les Guinéens vivent en paix et en liberté. Alors qu'en Guinéens, nous fassent un torse à la justice, que nous nous comportons. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Il y a toujours des gens qui sont en conflit avec les morts. Mais moi, je pense que nous devrions nous parler. Si on se parle, on s'assoit autour de la table, on se parle, on essaie de dire la vérité et faire en sorte que la Guinée revienne guinéenne. Guinéenne parce que le parti politique, tous les militants sont guinéens, mais ils ne sont pas tous. Tous les Guinéens sont citoyenneté guinéenne, mais tous ne sont pas des mêmes partis. Mon soin est qu'ils ne se parlent. Au-dessus de nous tous, des partis politiques, c'est la nation, c'est le pays. Monsieur le Président, c'est le Président. Revalor sur le parti. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, la rencontre est liée à la reprise des activités de votre parti. Dites-nous lors de cette première rencontre, qu'est-ce qui a été dit concrètement ? Et on voit encore le ciel qui est en chantier. Qu'est-ce que le pays pouvait montrer au Guinée ? On voit là qu'à ce moment-là, il est venu proposer des bonnes questions. Très bien. On s'était réunis ici. On était divisés. Il faut se dire la vérité. Certains voulaient qu'on aille aux élections. D'autres, non. On a demandé. Cette fois-ci, nous n'étions pas. Pour des raisons qu'on a évoquées et qu'on ne revient pas là-dessus aujourd'hui. Parce que je l'ai dit ici devant la presse. Mais cet argent qui devrait servir à la caution, si quelqu'un devrait être candidat à SESREM, ça l'est que moi. Je mets ce argent à la disposition du parti. Le PIP est l'un des premiers partis du pays qui a été agréé le 5 mai 1992. Jusqu'à ces derniers temps, si on a un meeting ici, on loue les têtes. Non, pas. Même pas. On a une réusale de l'Union qui difficilement contient les gens. Vous étiez là tout à l'heure. On a dit. Moi, j'ai dit. Je mets l'ensemble à votre disposition. À la disposition du parti. On construit le siège. Et on les a donné trois mois. Trois mois, vous aurez votre anga. Et je suis convaincu que quand le hangar sortira, j'ai visité tous les hangars ici. Je sais. On m'a dit. On va mettre quelque chose pour la pérennité. Et si j'étais parti ? Peut-être que je n'allais pas avoir mon caution. Il y a douze candidats, non ? Il n'y aura que deux qui rendent leur caution. Moi, ma caution, j'ai mis des repartis. Voilà. Donc, ce que vous avez vu dans le hangar, nous avons commencé le 15 septembre. Et aujourd'hui, nous avons dit trois mois. Ça doit finir. Complètement, il y aura un peu de temps. On ne louvra plus de temps. On fera nos assemblées générales sous le hangar, dans notre propriété. Et c'est tout ce que c'est. C'est ce qu'on a raconté. Les péripéties. Ce qui s'est passé. Ce jour-là, il y en a qui étaient contre. Et aujourd'hui, c'est qu'ils reviennent sur leur meilleur sentiment. Ils nous félicitent. Vous avez pris la bonne décision. Et voilà. Deux questions ? Moi, je ne sais pas s'il venait à ce qu'il n'y a pas de réponse. Ça concerne mon mot de sida. Et là, je me mets au sida. Je ne réponds pas. Un mot sur les violences qu'on a eu lieu. Je suis contre toute violence. D'où qu'elles reviennent. Alors, mot de la paix. Vous ne m'avez même pas laissé finir. Je ne réponds pas. Parce que vous savez mot de la paix. Je ne réponds pas. On a un homme de la paix. Une question qui va contre une personne, je ne personnalise pas le débat. Pourtant, la personne a dit votre débat. Oui, mais j'ai été non-populé. Alors, c'est bon ? Si vous n'avez pas dit mon nom. Si il n'y a plus de questions. Si il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être venu. Et je serai à votre disposition.